coucou tout le monde bon retour sur la chaîne aujourd'hui nous allons voir la partie patronage des deux fentes que nous avons vu dans la précédente vidéo voilà comme vous pouvez le constater je copie uniquement mon dos comme ceci donc j'ai pris une jupe pour vous faire l'exemple de ce tracé ce que je commence à faire est de délimiter ma profondeur pour la fermeture de la jupe voilà j'ai aussi descendu de 18 cm la fermeture également je délimite la profondeur de la fente là j'ai placé 18 cm également pour ma fente ensuite vous allez mettre tout le long de votre dos jusqu'au niveau de la fente votre couture voilà moi j'ai laissé deux centimètres vous pouvez également laisser un centimètre comme j'ai fait sur la couture sur la partie couture et bien évidemment là vous aurez également la couture pour ce qui nous intéresse ici c'est sortir notre fente puis à partir du milieu dos vous allez sortir de 5 centimètre à partir du milieu dos voilà cette ligne ici vous sortez de 5 centimètre je forme mon rectangle comme ceci puis à partir de la ligne de couture vous allez placer votre valeur de couture ici donc à partir de cette ligne là cette ligne vous remontez d'un centimètre et ici vous avez déjà votre valeur de couture intégrée là j'ai ma couture là à 1 cm également puis je vais maintenant sortir mon ourlet c'est à dire à partir de la fin de la fente je descends de 4 cm comme valeur de roulet dans ces 4 cm il y a déjà 1 cm de couture intégrée à l'intérieur je descends de 4 cm et forme mon ourlet voilà ce que je viens de faire est la partie qui sera taillée au tissu sur le tissu principal maintenant il faut faire ce qui sera taillé sur la doublure à partir de ce point comme ceci vous allez descendre là d'un centimètre nous sommes maintenant au niveau de la doublure puis à partir de notre milieu dos dans notre ligne du milieu d'eau comme ceci vous allez voilà vous allez tracer une ligne 3 comme ceci et à partir de ce milieu d'eau là vous allez rentrer dans le mans de 5 cm là ce 5 cm et vous tracez une ligne 3 comme ceci dans cette valeur de 5 cm vous avez déjà vos 1 cm de couture intégrée et ici en haut je place également ma valeur de couture d'un centimètre si vous vous rappelez de la vidéo précédente c'est à ce niveau que j'ai cranté ensuite ce qui me reste à faire est de sortir la valeur doulaire de la doublure qui sera inférieure par rapport au tissu principal d'un centimètre et demi c'est à dire à partir de ce niveau comme ceci je vais remonter d'un centimètre et demi je trace une ligne droite voilà ensuite à partir de l'ancienne ligne de pliure du tissu principal je descends d'un centimètre qui sera ma valeur de couture de la doublure ce qui veut dire pour coudre les deux vous allez coudre à un centimètre et au final vous allez vous voir ce vous allez bien comprendre tout ceci voilà ce que je mets en vert c'est ma doublure dont la doublure sera coupée ainsi voilà tout ce qui est en vert c'est la doublure quant au tissu il se délimite ainsi à ce niveau voilà toute cette partie en rose est la partie du tissu principal le tracé en lui-même il n'est pas trop compliqué faites tout simplement pas à pas ce que je viens de faire et ensuite vous partez vous voir la partie couture et vous aurez le même résultat ensuite je place le tracé très important cette partie que j'achute sera cousu et fermé et le reste reste ouverte c'est à dire la partie où ira la fermeture reste ouverte et notre fente bien évidemment sera ouverte ensuite lorsque vous avez fini de faire tout ceci vous allez tout simplement recopier chaque partie la partie réservée au tissu principal et la partie réservée à la doublure maintenant nous allons faire le second modèle de fente comme toujours au niveau de notre milieu nous allons délimiter notre profondeur où sera placé notre fermeture également la profondeur où sera fait notre fente j'ai mis les mêmes valeurs qu'au premier dont 18 cm en haut et en bas puis ce que je fais est de placer mon roulet sur le tissu principal donc de 4 cm également je place là mes 4 cm aux valeurs de roulet sans oublier que dans ces 4 cm il y a 1 cm de couture déjà intégré ensuite je délimite également mon roulet qui sera sur la doublure comme toujours à partir de cette ligne là je remonte d'un centimètre et demi en fait c'est le même procédé que j'ai fait tout à l'heure lorsque je sortais la doublure sur le premier tracé c'est à dire vous allez vous retrouver avec une valeur doublée à la doublure de 2 cm et demi qui sera causé à 1 cm et vous allez avoir une ampleur ou une aisance de 1 cm et demi au final ensuite ce que vous allez faire est de sortir la valeur de couture au milieu d'eau ici sur ce tracé moi je suis sorti de 2 cm mais ça dépend de vous pourrez sortir de 3 cm ou d'un cm voilà et vous prolonger tout simplement vos lignes comme ceci bien évidemment à la taille il y aura la couture mais le plus important sur ce tracé est de faire notre patronage de fronte voilà la partie en rose c'est la partie qui sera réservée au tissu principal et celui en vert et la partie où sera coupé notre doublure comme toujours je place mes crins ces lignes où j'ai placé les crins ce sont ces lignes qui seront pliées donc vous allez le recopier recopier la partie verte qui est la doublure et la partie rouge qui est le tissu principal vous allez les recopier comme ceci vous voyez et c'est sur cette partie où il y a les crans vous allez plier donc vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ceci allez regarder la vidéo partie couture vous allez mieux comprendre tout ceci et voilà nous sommes à vos termes de cette vidéo j'espère que mes explications ont été très claires faites comme j'ai fait pas à pas et vous aurez le même résultat et on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo bye bye j'aime